Salut à tous, c'est BySanka, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo d'information sur Fortnite. On va parler d'un secret très ancien, le bunker de Willingwoods. Ça fait 7 mois qu'il a été ajouté sur la map par Epic Games, et au final, au bout de 7 mois, on ne sait toujours pas si c'est un secret ou si c'est un troll de la part d'Epic Games. Avant ça, on va aussi parler d'un concours que je vais lancer demain sur la chaîne. Donc demain, je sors la première partie de ma vidéo setup, et à l'intérieur, il y a un super concours pour les fêtes de fin d'année, le cadeau coûte aux alentours de 400, 80, 500 euros. Honnêtement, je suis trop content de vous faire ce genre de concours. Alors j'espère que vous êtes contents et que vous serez nombreux à être sur la vidéo. Donc c'est parti, rappelez-vous, il y a 7 mois, je vous ai sorti une vidéo, le mystère du bunker de Willingwoods. Ça fait 7 mois qu'on n'a pas de réponse sur ce bunker, on ne sait pas si c'est un secret, on ne sait pas si un jour il va s'ouvrir ou alors s'il va servir à quelque chose. En tout cas, il est toujours disponible à Willingwoods, et il est toujours aussi mystérieux. Ensuite, Epic Games, avec la saison 7, ils ont modifié la map, donc on a le gros iceberg qui est venu se coller à la map du BR, et ils ont ajouté un deuxième bunker qui est caché justement sur cette partie de map qui est enneigée. Donc c'est un nouveau bunker, Epic Games ont rajouté une nouvelle couche avec cette histoire de bunker. Le fait qu'il soit à l'opposé de Willingwoods, je trouve que c'est assez mystérieux aussi, je pense qu'il va y avoir un rapport entre ces deux bunkers, et surtout à l'emplacement où il a été caché. Donc je fais une petite coupure, et on se retrouve tout de suite du coup hors map, en mode créatif, pour vous montrer tout ça. Donc du coup, on se retrouve en mode créatif, rapidement je vais vous montrer comment sortir de l'île pour aller sur la map du Battle Royale, en même temps je vais le montrer à rage ce qu'il n'a encore jamais fait. Donc quand vous êtes en solo, votre île sera toujours face à l'arbre qui est là. Par contre du coup, quand on est deux, il faut toujours prendre l'île qui est juste devant l'arbre. Alors, ça sera du coup l'île la plus proche de la map du BR. On va à l'intérieur, vous allez comprendre tout de suite, téléportation vers l'île à rage. Nickel, normalement on a déjà fait notre petit escalier là, qui est complètement dégueulasse. Donc on va remonter sur l'escalier, tout doucement, voilà. Donc une fois qu'on a la hauteur max, là on ne peut pas monter plus haut, regardez je ne peux pas mettre un escalier plus haut. Il ne faut pas forcer et essayer de monter plus haut, sinon ça va vous kick du serveur. A mon avis, Epic Games sont en train d'essayer de patcher le truc. On va juste essayer de se rapprocher du coup du bord de la map. Donc construction illimitée, hein. Je pense qu'on n'est plus très très loin. Beuillez de ne pas tomber. Normalement on va avoir le mur orange. Ah voilà, il est là. Le mur orange, nickel. Ensuite du coup, vol pas, fais rien. On va juste prendre la tour là de Titel. On s'équipe en... C'est toi ? On va s'équiper en grenade. Je remonte juste, pas que ça bug. Ok, nickel. Ensuite du coup, on prend les grenades. Il faut la coller le plus près possible du coup du bord de la map. Donc là je peux passer trop près. Tu n'as pas besoin de le faire du coup. On va la mettre ici. Viens avec moi, viens à côté de moi. Dès que la grenade avait explosé, du coup on va faire deux fois échappe et on va monter en l'air. Vas-y, monte, monte, monte. Ah nickel. Et là tu restes appuyé sur échappe. Ensuite, plus besoin des grenades. On va monter en illimité. Là ensuite, il faut que genre on touche le toit de la map. Donc on va le voir. Vous restez appuyé sur la touche échappe. T'es bloqué ? Non, ouais, monte, 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 monte. En fait tu vas voir, t'as le dos qui va zoomer. C'est pour dire que t'es le plus haut possible sur la map. Donc d'abord on monte tout en haut. Et ensuite on avancera. Au début on se cassait la tête, je ne sais pas. On empilait des tours et des tours et des tours et des tours. Un jour je suis resté appuyé sur échappe. J'ai fait, mais il n'y a pas besoin de se faire chier à mettre 15 000 tours là. Donc on monte, on monte, on monte. C'est un peu long, mais il faut vraiment monter très très haut. Jusqu'à ce qu'on ait la caméra qui bloque. Voilà nickel, là t'as la caméra qui bloque. Tu restes appuyé sur échappe et t'avances. Donc on va avancer. Ouais, t'avances et échappes. Et on doit avoir la caméra normalement. Voilà, donc là tu remontes bien haut. Là on ne peut plus avancer normalement. Ouais, voilà, reviens vers moi. Bloque-toi bien en haut et bien vers la map. Et tu fais deux fois échappe. On va prendre un peu de dégâts. Ah, nickel. Ensuite là, du coup, tu fais réapparaître. Tu cliques le menu et dès que tu peux, tu ouvres son planeur. Tu peux même l'ouvrir déjà quand il y a l'écran noir. Ouais, nickel. Et normalement, ça passe à l'aise. En plus, quand t'es assez proche de la map, tu peux réappuyer normalement deux fois sur échappe. Mais je ne sais pas exactement quand je prends une méfile en vidéo. Puis du coup, voilà, comme ça. Là, on arrive à passer du coup de la map du mode créatif à la map en mode Battle Royale. Là, je pense que je vais faire une petite coupure quand on sera au-dessus de la map pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Et on se retrouve du coup au bunker secret qu'il y a eu du coup depuis la nouvelle saison 7. Donc là, on est bien au-dessus de la map. Tu vois, là, on peut enlever le... Tu peux même te remettre en mode double échappe. Enfin, double espace. Ah oui, en volant. Et là, tu peux même avec le téléphone, tu peux tout supprimer. Hop, l'arbre là, il est où ? Hop, supprimer. Allez, je fais une petite coupure les potes et on se retrouve au niveau de la map enneigée. Tu sais, t'as l'heure 5A quand je t'ai fait tomber. Ouais. Tu sais, moi, je voulais prendre le téléphone et l'ouvrir pour me prendre l'inventaire. Sauf que j'ai dû... Donc là, on se retrouve sur la partie de la map enneigée. Donc, juste ici sur la map. Dès la sortie de la saison 7, on a réussi à trouver qu'il y avait déjà un truc assez bizarre ici, sous cette maison. On va tout casser. Bon, il y a un coffre, on s'en fout un peu. Mais là, regarde, on a la faille un peu comme on a dans le labyrinthe de Willingwood. Et ça donne vraiment l'impression, en tout cas, qu'il y a un truc assez spécial, sous l'île, qui est ici. Et j'ai un abonné, hier ou avant-hier, qui m'a envoyé une vidéo sur Twitter. On l'a fait hier, en live, avec Idéfix et Coco. Mais le rec n'était pas super, donc je l'ai refait avec Rage. Donc, viens voir, Rage, remets-toi en mode vol. Double espace. Là, je prends le téléphone. Donc, t'as vu, là, on peut supprimer un peu tout ce qu'il y a sur la map, tu vois. Par exemple, on peut supprimer la maison, comme ça. Par contre, tu vois, ce gros iceberg qui est juste là, le gros glaçon. Donc, on sait que la map fond au fur et à mesure. On l'a déjà vu avec le château de Polar Peak. Donc, ce gros glaçon, il va fondre à un moment donné. Et là, on peut le supprimer. Et juste en dessous, on a une trappe. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si c'est encore une fois pour remettre une hype avec un bunker. Ils ont vu que la dernière fois, donc, l'ancien bunker a été ajouté il y a 7 mois sur la map. J'ai été voir l'ancienne vidéo pour avoir la date. Peut-être qu'ils ont rajouté un bunker ici juste pour mettre un petit... Je ne sais pas, un peu de hype au niveau des joueurs. Tu vois ce que je veux dire ? Si on était en train de... Mais, je ne sais pas, c'est bizarre en plus. Normalement, on n'arrive pas à venir ici en mode créatif. On a dû utiliser un glitch pour arriver ici. Donc, je pense que cette trappe sera visible dans les prochains jours, peut-être dans les prochaines semaines quand le gros glaçon qui était ici aura fondu. Après, c'est vraiment ce que je trouve aussi un peu... comment dire ? Un peu bizarre, c'est que c'est vraiment à l'extrémité. Regarde. On a une belle grosse diagonale entre le bunker qui est ici et le bunker qui est à Ullingwood. Oui, il y a tout pareil aussi. De quoi ? Parce qu'il y a une faille aussi à Ullingwood. Oui, il y a la même faille au niveau du labyrinthe de Ullingwood. Après, on peut supprimer ça aussi. Donc, normalement, ici, hop là. On peut enlever ça du coup. Donc, on voit ce qu'il y a en dessous. On arrive à passer dedans du coup, mais avec un avion. Donc, il faudra aller essayer de récupérer un avion. Comme ça, on la remonte une vie de fiscal à l'intérieur. Et n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires toutes les théories que vous avez là-dessus. Franchement, je pense qu'il y a tout qui peut passer. Imaginez, je ne sais pas moi, un train qui part d'ici à Ullingwood. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Il peut y avoir tellement de trucs. On a vu la lame de l'infini qui est arrivée. On n'a rien compris. Donc, je pense qu'on n'est plus à un train près. Tu vois ce que je veux dire. J'essaie de prendre la faille pour vous montrer vite ce que ça fait. Hop là. On ne spawn pas... Il n'y a pas un truc bizarre. On ne spawn pas non plus à la faille qu'il y a à Ullingwood dans le laboratoire. C'est vraiment comme les failles de poche. Mais le bunker, je trouve ça vraiment trop bizarre. Je pense que ça va par la grosse partie du bunker en fait. Genre là, tu fais le mi-tour et tu essaies de t'engouffrer à l'intérieur. Vas-y. Vas-y, vas-y. Sous l'espèce de... Ah. Il y a un mochillage qui est passé. Il y a le bruit qui... Il faut aller chercher un agent, le cousin. Ouais, ah nickel. Ah, ouais, ouais, ouais. Attends, bouge pas. Bouge, 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 bouge. Touche à plus rien. Ouais. Je ne peux plus rien faire là. Il ne faut pas d'en attendre qu'il se... Casse. Ouais. Il n'arrive pas à taper dessus. Tu mets un coup de boost. Je n'ai pas envie de changer de place. Je n'ai pas envie de changer de place. Et si on sort de... Je veux qu'on essaie de sortir. Après, si on le bug, le bordel... Ou sors et au pire, tu prends tout le coffre qui est à la haute. Mais tu me le pètes. Oh ! Ah, c'est bon. On n'a rien fait en fait. Tiens, tiens, il suffit de le demander. Non, je suis sorti. Ah, tu es sorti, c'est bon. Ah, nickel. Ouais. Voilà. Bon, on a l'intérieur. Comme pour le bunker, du coup, de Billingwood, il n'y a rien en dessous. Donc, franchement, je ne sais pas. Est-ce qu'ils jouent avec nos couilles ? Ou est-ce qu'ils sont en train d'anticiper un énorme secret ? Ou un... Franchement, je ne sais pas. Et donnez-moi toutes vos théories, les potes, dans les commentaires. Ensuite, hier, avec Coco et IDFix, donc comme je vous l'ai dit, on a testé tout ça en live. Le rec n'était pas super, donc j'ai voulu recommencer avec Rage. Par contre, on s'est amusé à détruire complètement le château de Polar Peak et on a entendu les coffres que je vous avais montré avec les œufs de dragon qui sont cachés sous le château. Je vous remettrai le lien de la vidéo dans la description et je vous laisse du coup avec le petit extrait des coffres sous la neige. Ah ouais, mais ça vous prenait trop de temps. En plus, là, j'entends des coffres et tout, mais... Où ça ? Où je suis, là ? Dans la glace ? Ouais, ouais. T'entends ? Ouais, 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 j'ai augmenté le... Là. J'ai augmenté le sœur de la casque, juste là. Ah ouais, hâte de fou. Bizarre. Non, on peut pas, je sais pas comment il a fait passer le... En tout cas, il y a le petit bunker déjà, à mon avis, c'est pas pour rien. On essaie de vous remontrer les œufs de dragon. On n'a pas réussi, mais je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Si jamais vous arrivez à trouver d'autres trucs, les potes, n'hésitez pas à les envoyer sur Twitter. Franchement, ça va être de fou. Et voilà, les potes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Gros pouce bleu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ça ferait super plaisir. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis bon game et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501